Un jour, enfin, je suis montée sur scène et ma voix s'est bloquée nette, plus un son. Alors j'ai duré apprendre à respirer, à relâcher, à nager, à aller dans mon ventre et à me remettre à gazouiller comme un bébé. À sortir ce son de l'intérieur, ce son de l'intime, venu des profondeurs organiques, venu des tripes. Ça fait 60 ans que j'ai envie de chanter. Voilà, 60 ans que j'ai envie de chanter. Je voulais un changement dans ma vie, un changement puissant. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Voilà, ma famille, mon foyer, avant tout, mes enfants qui ont grandi et je me suis laissée un petit peu de côté. Mais je sais que je viens de très loin et je sais que j'ai énormément de travail à faire. Mais j'ai trouvé avec Robin les techniques, les techniques et cette soif énorme en moi, si tu veux, de chercher la voix de mon enfance. J'ai souvenir qu'à l'âge de 11 ans, j'ai raconté une petite histoire à Robin de ma vie et j'avais perdu la voix, je ne chantais plus. Je crois que c'est à partir de là que ma voix s'est coincée pendant des années et j'ai fait avec, comme si j'avais eu une béquille toute ma vie. Et la béquille, maintenant, je suis en train de l'enlever. Donc au début, ça fait peur parce que c'est du vertige. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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